bonjour à tous allez je vais attendre deux trois minutes je vais avoir besoin de vous je vous demande de de remuer les choses j'ai besoin de vos partages essayez de m'amener du monde sur le live parce que écoutez je dis trop rien j'essaye de rester assez cordial avec tout ce qui est en train de se passer sur cette campagne mais je peux vous jurer qu'à la fin de tout ça je vais avoir des choses à balancer et puis je vais peut-être pas attendre la fin donc on va déjà commencer par rapport à ce qui est en train de se passer là j'ai besoin que vous partagez un maximum ils ont bloqué les pages ils m'ont bloqué tous mes réseaux sociaux sont bloqués et là on va parler de France 3 aujourd'hui parce que ce qui se passe France 3 région honnêtement c'est dramatique ils sont encore en train d'instrumentaliser un combat entre l'ERN Blanquer et la gauche de l'autre côté grosse et au merdo c'est ce qui est en train de se passer en tout cas ils ont décidé de plus parler de nous absolument pas on n'est pas convié sur certains débats je vais vous expliquer s'il vous plaît j'attends que tout le monde arrive je sais que les réseaux sont bloqués j'ai besoin de vous partager le partout pour que ça puisse amener du monde je suis désolé on est en pleine censure ils sont en train de tout nous couper moi sans vous je peux rien faire sincèrement j'ai besoin d'un coup de main donnez moi un coup de main parce que c'est en train de me foutre hors de moi entre ça et les appels téléphoniques que je n'arrête pas d'avoir à travers cette campagne où les gens m'expliquent dans quelle souffrance ils sont que ça soit dans le domaine médical ou bien d'autres domaines c'est ahurissant ce qui est en train de se passer tout le monde est en train de fermer les yeux moi tout ce qu'ils vont arriver à faire c'est franchement me gonfler franchement me gonfler donc pour l'instant je fais les choses correctement par contre s'il faut qu'on les fasse à la façon citoyenne à mon avis ça va remuer dans les brancards honnêtement je vous le dis parce que ça commence vraiment vraiment à me gonfler donc je demande à ce que vous partagiez un maximum ce live j'ai besoin que ça soit vraiment partagé le plus possible j'attends j'attends que tout le monde arrive j'ai besoin de vos portages salut toi bonjour tout le monde non parce que là franchement ça commence à devenir compliqué puis on va passer un petit coup de téléphone à france 3 en direct on va les appeler en direct on va leur demander des explications je vous explique il ya déjà un reportage hier qui sort où on était présent sur ce marché d'ailleurs j'ai plusieurs vidéos que france 3 n'a pas diffusé d'une maman qui est en pleurs je vous expliquerai pour l'instant je peux pas la diffuser je l'ai mais je peux pas la diffuser avant vendredi je vous expliquerai vendredi pourquoi france 3 s'est bien gardé de diffuser tout ça premièrement et seconde au demain on apprend puisque nos concurrents nous appellent c'est quand même incroyable imaginez vous les concurrents de la serco sont en train de m'appeler pour me dire bon pour demain là mais je dis à quoi demain je dis là je comprends pas il ya quoi demain il ya un débat sur france 3 mais nous on n'est pas invité nous que dalle nous on nous invite pas non parce que les citoyens ils sont pas invités je vous demande de partager un maximum et on va les demander des comptes tout de suite à france 3 je veux que ça se sache franchement oui je suis en colère je suis en colère et autant en colère que toutes les personnes qui sont chez eux chez eux j'en perds mes mots à galérer aujourd'hui et moi je galère pour essayer de représenter la voix citoyenne aujourd'hui parce que cette voix on l'entend pas j'essaye de représenter les citoyens qui ont envie de gueuler aussi fort que moi parce qu'ils n'en peuvent plus parce qu'ils en ont marre j'ai décidé de m'engager pour eux et je vais m'engager jusqu'au bout et je vais rien lâcher et je vais certainement pas m'écraser devant ce genre d'individus et de et devant tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui alors si ça en fait rigoler certains moi je vais vous jurer un truc ça me fait pas rire quand j'ai une infirmière qui m'appelle qui me dit je fais galérer les gens six heures dans les urgences on a fait croire à tout le monde que c'est à cause du covid et là on a 110 services d'urgence qui viennent de fermer parce qu'il n'y a pas de personnel alors que le gouvernement a licencié ou a suspendu 15000 soignants faut arrêter le délire quand j'ai des appels téléphoniques de gens qui sont à la retraite qui ont travaillé toute leur vie qui ont 800 balles pour vivre et qui n'arrivent même pas à manger un bout de viande dans la semaine il faut arrêter le délire quand j'ai au téléphone des citoyens qui bossent mais qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont assaillis sous les charges moi ça me fait pas rire non plus alors si les délire si les gens ont décidé de baisser les yeux moi j'ai décidé de relever la tête et de relever la tête pour tous les citoyens et moi je vais vous dire un truc je comprends que certaines personnes n'en peuvent plus et qui baissent les bras et qu'ils abandonnent quand on voit ce qui est en train de se passer moi je peux vous jurer que je vais pas abandonner et je vais aller au bout des choses on essaye de me cacher on essaye de mettre à l'écart je peux vous jurer que je vais ramener ma gueule comme je l'ai toujours ramené alors oui je parle pas comme un politique désolé je sors pas de l'ENA et bien je vais vous dire un truc je préfère parler comme un vrai citoyen pour essayer de représenter la majorité citoyenne qui est en train de crever dans ce pays parce qu'ils sont en train de détruire notre pays et ils sont en train de nous asservir si vous avez envie de vous laisser faire vous faites ce que vous voulez moi j'ai décidé de gueuler j'ai décidé de porter ma voix ils m'ont tout coupé tout est coupé que ça soit les réseaux les comptes bancaires je vous l'ai déjà exprimé c'est la folie ce qui est en train de se passer mais vous savez pas quoi ça me donne encore plus de force oui ça me fait transpirer parce que j'ai ce cette harne en moi et au fond de mon coeur je vous jure que je vais rien lâcher pour tout le monde les gens qui l'ont pas encore compris bah il serait temps de le comprendre sincèrement donc on va appeler France 3 en direct je vous demande de continuer de partager un max parce que tout est coupé tout est censuré vous l'avez remarqué vous n'êtes pas plus bête que moi vous l'avez remarqué il coupe tout absolument tout donc il y a un débat demain sur France 3 où plusieurs candidats sont conviés mais l'europe le représentant des citoyens on l'appelle pas on n'en a rien affiche de ce que pensent ces citoyens et ben on va l'appeler ce monsieur oui bonjour c'est monsieur roue à l'appareil pas de souci par contre c'est possible de savoir dans la journée puisque comme le débat a lieu demain et je viens d'apprendre qu'on était évincé de ce débat encore je voudrais avoir des explications quand même parce que ça commence à devenir compliqué d'accord mais je vais je vais vous rappeler il n'y a pas de souci je peux vous rappeler vers quelle heure s'il vous plaît d'accord très bien je vous remercie à tout exprimer je vous demande moi je vous demande de faire cette vidéo une vidéo virale parce qu'on dénonce pas assez les choses il ya beaucoup de personnes qui pensent qu'en fait on n'est pas présent savez je vais vous dire quelque chose on a passé toute la nuit à coller des affiches on a été les premiers nous petits partis citoyens qu'on est on essaye de nous écraser de faire croire qu'on n'est rien mais en fait on a la plus grande force de france grâce aux citoyens et à tous les bénévoles le lendemain matin tout était collé partout allez il manquait une vingtaine de panneaux on l'a fini le lendemain eux tranquillement ça colle tranquille mais ils ont une com d'enfer ils ont tous les médias avec eux s'il vous plaît je vous demande de m'aider je vous demande de m'aider parce que je le fais pour vous je peux vous jurer que je fais les choses pour vous ceux qui n'y croient pas vous verrez il y a un rendez vous chez le notaire qui est en prévision pour mardi prochain vous allez vite comprendre pourquoi savez j'ai qu'une parole et je vais tenir ma parole et mon engagement que je suis en train de faire aujourd'hui je le fais pour vous je le fais pour nous je le fais pour ma fille pour nos enfants pour l'avenir de notre pays est ce qu'on peut essayer de changer les choses j'ai passé des années à râler j'ai passé des années à critiquer aujourd'hui j'essaye de structurer les choses parce qu'on a besoin de structuration on a besoin de jouer un petit peu au cheval de troie et de rentrer à l'intérieur et je peux vous jurer qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour pas qu'on y arrive j'ai besoin de vous mes amis et toutes les personnes qui sont inscrits sur les listes électorales je vous en conjure je vous en conjure même si vous n'avez plus foi à la politique essayez de retrouver foi à la politique citoyenne cette politique que je vais faire pour vous une politique de proximité pour vraiment relever tous les problèmes si j'arrive à rentrer là dedans je peux vous jurer qu'on va remuer ciel et terre pour vous faire entendre je vous demande d'aller voter s'il vous plaît allez voter le 12 juin quatrième circonscription du loiret et pour tous les autres candidats citoyens s'il vous plaît faites le je comprends que vous n'avez plus foi en la politique ils nous ont dégoûté de la politique en attendant les gens qui suivent ce genre de personnes eux ils vont aller voter ça les arrange trop qu'on fasse rien ça les arrange beaucoup trop j'ai besoin de vous je vous tiens au courant pour france 3 puisque demain il ya un grand débat mais bien sûr pas invité pas invité et vous trouvez ça normal qu'on représente pas la parole des citoyens je vous pose cette question je vous demande juste de partager j'essaye juste de faire les choses pour nous je les dis je reverserai une partie de mon salaire pour le bien commun pour aider les gens je garderai cette politique de proximité le but c'est c'est pas de faire comme tous ces hommes politiques que vous allez voir en campagne pendant quinze jours trois semaines et que vous ne verrez plus on a monté des cahiers de doléances pour que les citoyens puissent remplir ces cahiers de doléances qu'on puisse répondre aux besoins du quotidien de tout le monde s'il vous plaît j'ai besoin de vous j'ai fait des erreurs j'ai dit des bêtises d'ailleurs vous savez pas ce que je vais faire tous les gens que j'ai bloqué parce qu'à un moment donné il y a eu des insultes je vais débloquer tout le monde je vais débloquer tout le monde parce que moi j'ai pu me tromper à certains moments donné mais je pense que n'importe qui a le droit de se tromper et puis j'ai peut-être pas assez écouté parce que c'est dur mais je vais vous débloquer mais m'insultez pas quand vous n'êtes pas d'accord il n'y a pas de souci je suis prêt à vous écouter il n'y a aucun problème là dessus mais n'insultez pas les abonnés de la page et m'insultez pas moi dites moi plutôt olive est ce que tu penses pas que si on faisait plus comme ça ou comme ça ça serait pas mieux pour trouver des solutions ben là il n'y a pas de problème avançons ensemble mais s'il vous plaît arrêtez de laisser gagner ce gouvernement franchement il y en a ras le bol il y en a ras le bol de toutes ces politiques actuelles qui nous font que des belles promesses et qui nous mentent et maintenant les médias on a bien compris on l'a dénoncé regardez qui détient les médias tous les plus grands milliardaires je vous le dis c'est eux qui détiennent les médias et tristement si on n'a pas les médias ben on n'arrive pas à exister peut-être grâce à vous j'ai vraiment besoin de vous essayez de partager cette vidéo et ça serait cool faites une petite publication sur vos pages mettez ma profession de foi ou je ne sais trop quoi ou mettez un petit message envoyez partout sur les réseaux sociaux un petit message de soutien j'ai besoin de votre soutien je fais les choses pour vous je fais les choses pour nous j'espère que tout le monde est en train de le comprendre est ce que vous trouvez beaucoup de politiques qui parlent comme ça qui réagissent comme ça et qui essayent d'être avec vous au maximum pour essayer de changer les choses je veux juste changer les choses j'ai manifesté depuis quatre ans ça fait quatre ans que je manifeste et je me réveille un matin et je me dis au lit faut que tu fasses plus t'en fais pas assez t'en fais pas assez alors engage toi j'étais sur des plateaux télé me disait vous êtes tout le temps en train de gueuler mais vous proposez rien voilà pourquoi je me présente derrière une liste citoyenne j'ai décidé me présenter sous aucune étiquette juste étiquette citoyenne qui représente aucun parti politique parce que j'avais pas envie qu'on nous dise encore une fois ce qu'on devait faire et pas faire s'il vous plaît j'ai besoin d'aide c'est un appel au secours je vous demande de partager un maximum ce live et faites une petite publication et un partage je vous en supplie que vous soyez du secteur ou pas ça c'est pas grave partout en france je continuerai de toute façon d'agir au niveau national et si vous pensez qu'on va pas recréer les événements comme on a fait savez moi je pense que sortir tous les samedis on peut pas on peut plus c'est plus possible les gens ils sont fatigués ils ont des familles un travail des enfants on peut plus faire comme ça par contre créer des événements pour quelque chose de concret en essayant de réunir tout le monde vous inquiétez pas je vous lâcherai pas et dans la rue j'y ai marché et je continuerai d'y marcher avec vous je vous embrasse